Musique 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 Ce soir, nous allons évoquer ensemble un sujet dont les données sont bousculées par le dérèglement climatique. Bien sûr, on constate un déplacement général des espèces vers le nord. Et on peut lire un peu partout, sur les réseaux, dans les journaux, dans les livres, des conseils pour choisir des plantes adaptées à la sécheresse et aux terrains arides. Qu'actées et succulentes sont-elles la solution ? Ça semble un peu trop simple. Nous allons en parler ce soir avec Marie-Laure Rolire, qui est pépinériste et président du comité de figuère Horti-Pépi. Et Marc-André Sélos, microbiologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et président de la fondation BioG. On va rentrer dans le liste du sujet. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous dire, nous faire une petite présentation du niveau de conscience et des demandes des publics, autant professionnels que particuliers ? Bonsoir à tous, tout d'abord. C'est vrai que c'est un vrai sujet, ce sujet de quels végétaux on doit choisir. Et en fait, le regard est différent et les stratégies sont différentes selon les types de personnes. Donc, moi, je le vois en pépinière depuis déjà un certain nombre d'années. Alors même qu'on ne sentait pas forcément de manière si tangible ces sujets de sécheresse et de réchauffement climatique, les palettes végétales ont progressivement évolué parce que, bien comme il y a moins de gel, tout simplement, on a vu voir apparaître de plus en plus autour de nous des végétaux qui étaient plutôt originaires de zones plus méditerranéennes et les gens prenaient cette habitude de les voir et de les planter. Donc, dans les jardins, c'était plutôt une esthétique qui était choisie, moins un sujet de réchauffement climatique, mais somme toute, ces palettes végétales du sud sont remontées. À l'inverse, plutôt dans l'univers des collectivités, dans les espaces aussi plutôt industriels ou privés, mais professionnels, là, on a senti assez rapidement voir évoluer les pratiques et pour des raisons qui étaient parfois le manque d'eau, mais aussi et très souvent le sujet de la simplicité et la méconnaissance. Souvent, on a des situations où on a des personnes qui sont peu compétentes et qui n'ont pas de formation forcément en paysage ou en agronomie et qui vont être des personnes qui vont plutôt être en charge de l'entretien d'un site, par exemple, ou de l'entretien d'une commune et qui vont autant nettoyer la commune que de s'occuper des végétaux. Et là, le sujet se pose dans ces communes où l'été, on a ces restrictions d'eau qui font qu'on ne peut plus arroser, mais pas forcément la connaissance qui permet de pouvoir choisir les palettes végétales adaptées, mais qui ne soient pas ces extrêmes qu'on peut croiser aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de plus en plus des petites communes ou des espaces verts d'entreprise où on voit apparaître des cactées, des succulentes avec une toile hors sol, des cailloux, pour vraiment redonner cet esprit esthétique du désert. Enfin, esthétique, je ne sais pas si c'est très esthétique, mais ça, c'est une opinion. Mais en tout cas, voilà, c'est tout simplement un raccourci qui est lié, le cas échéant, à une méconnaissance et du coup, qui conduit vers cet extrême. Ben voilà, il fait sec. Qu'est-ce qui pousse là où il fait sec ? Des cactus, donc je plante des cactus. Bon, normalement, c'est ça. Donc, on a vraiment cette différence. Chez le particulier, c'est vrai qu'on a moins... Voilà, chez le jardinier, il y a somme toute moins cette tendance-là extrême, même si c'est quelque chose qui a tendance à avancer, enfin, à s'accélérer ces dernières années, parce que, voilà, le réchauffement climatique s'accélère. Alors, quand même, tu me disais tout à l'heure en préparant que les particuliers, ils sont encore sur des coups de cœur, mais ce qu'ils veulent, c'est des plantes faciles. Voilà, en fait, j'ai l'occasion d'aller en pète des plantes, de rencontrer plein de jardiniers et de les conseiller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sujet est vraiment de la sécheresse à proprement parler. Ce n'est pas encore un enjeu majeur chez les particuliers qui aussi, parfois, sont équipés, par exemple, certains récupérateurs d'eau ou se sont posés un petit peu de questions dans ce sens-là. Et on reste quand même aujourd'hui sur des sujets d'esthétique et de coups de cœur esthétique, ou moi, sur les plantes grimpantes, de fonctionnalité. Je veux me cacher, je veux faire de l'ombre. Mais cette question vraiment de... Est-ce qu'elle est très, très résistante au stress hydrique et au manque d'eau ? C'est des questions que j'ai globalement aujourd'hui très peu, ou tout au moins beaucoup moins, que la question de comment est-ce qu'elle pousse ou voilà, est-ce que l'entretien est simple ? Très bien. Donc, maintenant, ça va être à vous, Marc-André, de nous parler du rôle du végétal à l'intérieur des cycles naturels et de savoir si, oui ou non, on a raison d'anticiper. Une plante, c'est un évaporateur d'eau, c'est-à-dire que par ses racines, et notamment les champignons qui sont connectés aux racines, la plante, elle pompe l'eau du sol et cette eau, en fait, monte par les vaisseaux dans la tige ou dans le front et elle arrive dans les feuilles où de toutes petites ouvertures permettent la sortie de cette eau. Et les feuilles, en fait, sont... Bon, bien sûr, elles réceptionnent l'énergie solaire pour la photosynthèse, mais elles reçoivent aussi cette énergie solaire, elles consomment l'énergie de la lumière pour vaporiser de l'eau. Cette eau qui se vaporise est remplacée par de l'eau qui remonte le long de la tige et c'est ça qui crée le flux de sève. C'est-à-dire que le végétal utilise la lumière, l'énergie solaire pour deux choses, la photosynthèse, mais aussi, et ça c'est trop bien connu, l'évaporation d'eau. Et donc, il y a un flux perpétuel. Le végétal, il est un petit peu avec ses feuilles comme un linge qu'on met à sécher sur un sèche-linge, ça fait de la fraîcheur, parce que l'énergie, la chaleur venue du soleil, elle est consommée pour évaporer de l'eau et du coup, ça rafraîche. C'est une des raisons pour lesquelles les arbres en ville sont d'une façon de lutter contre les îlots de chaleur. Évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol. Et chaque plante a son flux d'eau optimal et une tolérance pour un peu plus, un peu moins d'eau, et les plantes ne sont pas toutes adaptées aux mêmes disponibilités d'eau. La disponibilité minimale, c'est les cactus ou des choses comme ça. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus exigeantes en eau, comme les hêtres, par exemple. dont on voit qu'en 2100, en gros, si le changement climatique continue comme il est parti, et même d'ailleurs, les prévisions sont un peu moins négatives que ce qui se passe réellement, mais avec des prévisions pas très, très, très négatives, on arrive à une distribution du hêtre dans le nord-est de la France. Donc en fait, c'est vrai qu'à un moment, quand il y a moins d'eau, en été, ou moins d'eau sur l'année, parce qu'il y a ces deux choses. En France, il ne pleut pas vraiment moins d'eau, en moyenne, avec le changement climatique. Simplement, le climat se méditerranéise et donc il pleut moins en été et plus au printemps et en hiver. Cette année est particulière, je pense qu'il faut l'oublier, mais en tendance, c'est ça, le climat méditerranéen remonte. Et donc, il y a autant d'eau, mais en été, là, on ne peut pas évaporer autant. Et donc, certaines plantes finissent par le plus être adaptées à ça. Alors, c'est important de voir que la plante, elle est à la fois le produit du cycle de l'eau, mais elle en est aussi le sculpteur. Je veux dire par là que beaucoup de plantes émettent dans l'air des substances qui aident à la formation des gouttes de pluie. Ça, c'est important parce que ça permet que l'air se ressuie, pleuve localement. C'est un des rôles des forêts, notamment. Les forêts attirent la pluie, elles accrochent les nuages, comme on disait autrefois. Je l'ai dit, elles ne peuvent pas accrocher les nuages qui n'existent pas. Ce n'est pas parce que ça provoque la pluie que ça invente de l'eau, là où il n'y en a pas. Donc, ça a une marge d'augmentation des percécipitations, mais ça ne lutte pas contre l'absence d'eau, évidemment. L'autre chose, c'est que les végétaux façonnent la... Et ça, c'est assez méconnu. En tout cas, ce n'est pas intuitif parce que ça ne se voit pas. Elles façonnent le cycle d'eau d'une autre façon. C'est que comme l'essentiel de l'eau qui pleut va s'évaporer, il faut savoir que dans le désert, quand il pleut, bon, d'accord, il pleut pas souvent, mais en gros, 80% de l'eau ruisselle avant de s'être évaporée et 20% de l'eau s'évapore. J'ai vu. Chiffre grossier. 1 pour 4. Chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, 60 à 80% de l'eau repart par évaporation. Et quand ça arrive dans l'air, qu'est-ce qui se passe ? Ça repeut plus loin. Le long des grands flux d'air, notamment d'ouest, en est, en Europe. Mais dans le bassin amazonien, alors je le fais pour vous, si je ne me trompe pas, du nord ou est au sud-ouest, j'espère que c'est bien fait. Pour vous, dans le bassin amazonien, il y a aussi des courants d'air et des vents dominants qui vont dans ce sens-là. Et le long de ces courants d'air dominants, vous avez de l'eau qui s'évapore, qui retombe, qui s'évapore, qui retombe. Vous avez des rivières atmosphériques. Et ces rivières sont créées par les végétaux. Et sans végétaux, il ne pleuvrait pas au milieu des continents. Tout pleuvrait sur la façade littorale et puis ça partirait par ruissellement dans l'eau. Donc, ils sont aussi des sculpteurs du cycle de l'eau. Maintenant, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas inventer de l'eau là où il n'y en a pas. Alors, il est clair que la baisse de disponibilité de l'eau, au moins en été, sinon peut-être, à terme aussi, la baisse sur l'année au total, mais ce n'est pas encore le cas. En moyenne, parce qu'à Carcassonne, ça fait quand même deux ans qu'il pleut de 100 mm dans l'année. Je rappelle qu'il n'y a pas de forêt en dessous de 600 mm. Parce que 600 mm, c'est le minimum de ce qui va pour une forêt sur un an. 30 tonnes d'eau à l'hectare. Vous faites le calcul, ça fait 600 mm d'eau évaporée. Donc, à Carcassonne, là, il y a aussi un problème sur l'année. Mais en moyenne, en France, on a un problème l'été. Et donc, il faut adapter notre végétation. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas que dans les jardins, c'est dans les forêts aussi. Simplement, il y a deux choses qu'il va falloir garder, deux impératifs pour pouvoir en développer après. Il va falloir garder à l'esprit. Le premier, c'est de prendre des choses sublocales. Alors, évidemment, elles ne peuvent pas être locales. Si je vais chercher des trucs qui sont adaptés au climat qu'il fera demain à l'endroit où je les plante, c'est clair qu'ils n'y poussent pas maintenant. Mais il ne faut pas aller trop loin. Si vous allez trop loin, vous introduisez des exotiques. Les exotiques ne sont pas forcément elles vont éventuellement réussir. Et puis, quand leurs maladies vont éventuellement arriver, rappelez-vous, alors vous n'étiez pas né, mais en 1845, le milieu de la patate, moi, je n'étais pas né non plus. Mais quand le milieu de la pomme de terre est revenu en Europe, ça a été une catastrophe parce que les patates européennes, évidemment, les pommes de terre européennes étaient plus résistantes à ce parasite auquel elles avaient échappé. Donc, quand on introduit des plantes de trop loin, on risque, un, qu'elles ne soient pas vraiment adaptées au site, deux, que leurs parasites arrivent un peu plus tard et fassent un carnage, et puis, trois, on risque qu'elles deviennent invasives. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. C'est ce qui est arrivé avec la renouée du Japon, par exemple, où le phytolaca, des candras, le raisin d'Amérique, qui sont des plantes qu'on introduit pour des raisons de jardinage, voire de l'agriculture et qui se sont échappées. Maintenant, là où elles essayent de pousser, on ne peut plus les extirper, on ne peut surtout pas planter autre chose et, par compétition, elles éliminent ou rendent plus rares des plantes de chez nous. Donc, les plantes plantaines, on ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher au plus près les climats qui conviennent et on va faire une migration assistée à la courte distance, la plus courte possible. Là, les espèces vont arriver avec leurs pathogènes parce qu'ils vont les suivre. Là, il n'y a pas d'invasion possible puisque sinon, elles seraient déjà invasives vu qu'elles habitent à côté. Et donc, il faut vraiment penser local ou sublocal puisqu'on ne pourra pas être local. Et la deuxième chose, c'est qu'en pensant justement à y évaporer, en pensant justement à l'eau des autres, il faut penser des plantes qui sont bien adaptées au régime hydrique qu'il va y avoir et qui vont vraiment évaporer ça. Et donc, il n'est pas encore temps de planter des cactus, sauf peut-être à Carcassonne si ça dure. Mais, il faut pencher vers des espèces qui vont quand même maximiser l'eau ne juste que parce qu'on ne veut pas que cette eau reparte complètement par ruissellement. on veut la restituer au maximum à l'atmosphère. On n'échappera pas à une tendance à la méditerranisation de la végétation. On a un climat qui est méditerrané qui remonte. Mais au moins, on peut adapter. Je pense qu'on peut compléter aussi par cette approche de l'usage de l'eau. Aujourd'hui, l'eau, encore trop souvent, elle n'a qu'un usage. On va l'utiliser. Elle va finir dans une station d'épuration et très rapidement dans la rivière et retourner à la mer. Et l'un des enjeux aussi de ces problématiques d'eau, on a bien, on vient d'en parler, ce n'est pas une question de quantité à l'instant T, c'est une question de temporalité de l'eau. De l'eau, il y en a, mais pas toujours au bon moment ou en trop ou en pas assez. Eh bien, de réfléchir à son usage, c'est aussi permettre de réfléchir à la manière dont au fil du temps on peut préserver par l'apport d'eau à d'autres moments de l'année des végétaux qui vont avoir du mal à gérer des extès ponctuellement et faire des transitions douces vers autre chose. Et puis après, ce sujet de réutiliser l'eau. Ça paraît tellement incroyable aujourd'hui de se dire que l'eau de notre piscine quand on est ici, eh bien, c'est une eau qui va directement peut-être retourner à la Seine alors même que cette eau-là pourrait déjà rester sur place, être utilisée pour permettre de maintenir une végétation et limiter le stress et puis bien dans un second temps, voilà, repartir à un moment donné pour les excès dans le cycle normal. Mais en tout cas, essayer de conserver cette eau, de la réutiliser une fois, deux fois le plus possible pour limiter cette accélération qu'on peut avoir aujourd'hui. c'est vrai que, bon, nous à la maison, les... alors bon, on habite à Paris donc on n'a pas de piscine. Je ne sais pas si on en aurait d'ailleurs si on n'était pas à Paris. C'est pas ce que je veux dire. Mais là, c'est réglé pour la piscine et on a un appartement mais on a des géraniums, on a des plantes colonisées, un endroit qui est interdit pour la plantation parce qu'on a devant nous une étendue de toit. Bon, voilà. Et on arrose ça avec l'eau de rinçage de la salade, par exemple. Pas les eaux très savonneuses mais l'eau de rinçage même des assiettes. Bah, cette eau-là, on peut très bien l'utiliser effectivement à cette fois. Et c'est des usages en fait qu'on a oubliés tout simplement. C'est très possible que vous ayez vu des personnes, enfin moi, ma grand-mère ou ces eaux-là en fait quand l'eau n'était peu disponible parce qu'elle a été pendant un temps peu disponible, pas en quantité mais surtout parce que les réseaux n'étaient pas ce qu'ils étaient. Eh bien, on avait cette frugalité de l'usage de l'eau, de la réutilisation de cet usage de l'eau et c'est sans doute aussi des habitudes qu'il faut qu'on apprenne à retrouver qui sont toutes simples mais qui vont aussi limiter très possiblement l'accélération des phénomènes qu'on connaît. Et c'est pas revenir en arrière, c'est avoir le bénéfice de cette eau qui coule au robinet autant que l'on veut et les bénéfices du recyclage c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est pas juste retour chez les amis comme dirait l'autre. Ah oui, complètement, on n'a pas envie. Oui, on a reçu ici Julie Trottier qui est chercheuse au CNRS et qui nous différenciait bien dans l'usage de l'eau, l'usage et la consommation qui sont deux notions différentes, c'est-à-dire que des usages, l'eau peut en offrir beaucoup avant d'être consommée par une plante, par un être humain, elle peut servir à arroser une plante, repartir dans le sol, servir à donner à boire au verre de terre, puis repasser dans une rivière, etc., etc., servir aux poissons, aux plantes, avant de finir dans l'eau de verre ou d'être consommée de manière un peu définitive. pour rebondir sur ce sujet-là, évidemment que cette eau peut être utilisée de mille et une manières et je crois qu'on a cumulé depuis quelques années ce caractère exclusivement consommable de l'eau. On le voit même dans la ville aujourd'hui, cette imperméabilisation qui permet justement cet usage de l'eau pour nettoyer, pour l'envoyer directement une seule fois dans la Seine ou en zone de traitement des eaux alors même qu'on désimperméabiliserait, on aurait cet usage de l'eau, cet multi-usage de l'eau avant même d'aller être finalement consommée dans une destination finale. Il y a aussi une chose qu'il faut dire parce qu'il y a eu un plan haut du gouvernement. Ça encore, c'était une vaste farce parce que c'était le plan haut mais sans trop gêner l'agriculture. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas dites. Dans ce plan haut, il y avait un paragraphe sur le sol mais justement parce qu'il y a dû avoir des lecteurs, des visiteurs du soir qui ont lu ça, le paragraphe sur le sol, il y a toute une section sur le sol. Je vous mets au défi de trouver le mot sol une fois de plus que dans le titre. Je vous mets au défi de le retrouver dans le paragraphe en question. Or, l'eau, elle tombe sur le sol et c'est les sols qui retiennent l'eau. Et ça, c'est valable en jardinage, en agriculture, partout où on intervient, il faut favoriser un sol qui retient l'eau. Évidemment, un sol, il va pas retenir tout le temps de l'été s'il ne pleut pas, ça c'est sûr. Mais il peut vous permettre d'attendre quelques jours qu'il pleut. Si vous êtes... Alors, je vais donner les deux mamelles, si j'ose dire, de l'eau dans le sol. La première, c'est les trous. Il faut qu'il y ait des trous. Et pas que des gros trous, il faut des gros trotons pour que ça, que l'eau rentre, mais il faut des petits trous parce que c'est eux qui retiennent par capillarité, c'est-à-dire, c'est cette force qui attire l'eau dans les petits trous et que vous avez quand vous trempez un Kleenex dans du café, le café monte dans le Kleenex, ce qui n'est pas normal. Normalement, ça coule vers le bas. Là, c'est les petits trous qui attirent l'eau. Donc, on veut des petits trous et des gros trous de dessert. Comment faire ça ? Il faut qu'il y ait de la vie, que ça ne soit vivant. Plus on met de pesticides, moyen élément, moyen de trous. Plus on laboure, plus on tue certains organismes, moyen de trous. Sachant que ces trous, c'est non seulement les trous de la vie de la vie, c'est-à-dire, quand la vie est vivante, les vers, les colorboles, les acariens font des trous en circulant, mais c'est aussi la mort de la vie qui fait des trous. Quand une racine meurt, ça fait un trou. Quand un filament de champignon microscopique meurt, ça fait un trou. Donc, c'est à la fois la vie de la vie et la mort de la vie qui font des trous dans le sol. Donc, il faut des sols vivants. Et ça, ça plaide en faveur de méthodes agricoles qui, justement, épargne la vie des sols. Donc, pas de d'abord, pas de pesticides. Deuxièmement, la matière organique. La matière organique, elle contribue à la rétention d'eau dans le sol de deux façons. La première, c'est que par elle-même, elle retient l'eau. On évoquait le mouchoir tout à l'heure, l'eau qui monte. Elle ne monte pas que à cause des petits trous qu'il y a dans la maille du mouchoir en papier. Elle monte aussi parce que la cellulose, ça se tient l'eau en soi, la cellulose du mouchoir. Et donc, la matière organique retient l'eau par elle-même. Mais aussi, comme elle est un peu collante, elle tient les morceaux de sol entre eux et elle rend les trous cohérents parce que les morceaux qui sont à la voûte du trou sont collés par la matière organique. Donc, il faut de la matière organique. Et pour ça, il faut avoir des apports plutôt d'engrais organiques que minéraux. Il ne faut pas hésiter à avoir des plantes qui poussent à la mauvaise saison sur le sol qu'on n'utilise pas et qu'un coup, pour qu'elles aillent donner de la matière organique au sol. Ne pas exporter aussi tout ce qu'on a tendance aussi quand on taille, on exporte tout. On emmène ça au compostage. Mais en fait, laissons-les sur place parce que c'est retour au sol. Et voilà, vous l'avez bien dit, en fait, décomposition aussi, c'est l'amendement du sol. Donc, repensez autrement cette manière de travailler son sol et puis ses végétaux sur place. Tout ça, c'est un cycle. 1% de matière organique en plus dans le sol, dans un sol, c'est 10 millimètres d'eau de pluie retenue. 10 millimètres d'eau de pluie, quand on a un champ de blé, c'est un jour, un jour et demi, deux jours, ça dépend de la variété de consommation d'eau. Ça change la donne complètement. Ça change la donne. Quelque part, avant de planter, surtout dans un pays, je le répète, où ce n'est pas la somme, mais la distribution dans l'année, des précipitations qui changent, là, il faut s'intéresser au sol. Se pourrait-il que le plan du gouvernement soit fait sans participation d'experts ? Je vais vous le dire, tant qu'on fera les trucs sans experts, on ne trouvera pas la bonne solution. Par contre, vous assurez que ça coûtera cher. Ça, c'est sûr. est-ce que tout ça est vrai dans les jardins et comment ça se traduit dans les jardins ? Cette approche sur les sols, tu veux dire ? Oui, sur les sols, sur les plantes qui peuvent retenir l'eau, sur les racines qui laident par capillarité à descendre. Alors, aujourd'hui, dans les jardins, c'est ce qui se passe. la difficulté qu'on a, c'est la connaissance, en fait. On a, au fil du temps, perdu cette proximité avec la nature, avec la vie et du coup, cette compréhension-là et qui a, pendant des années, on a exporté nos branches, on a travaillé nos sols, désherbé, fait des terrains bien nus. Ce qui est beau, c'est quand on voit le sol entre les plantes. C'est une image qu'on a, c'est notre imaginaire. C'est ça. Et c'est des habitudes qu'on a appris, des imaginaires qu'on a appris et aujourd'hui, c'est toute une éducation à refaire ou tout au moins à se réapproprier ces pratiques qu'on pouvait avoir qui avaient vraiment un sens et qui généraient cette vie des sols et ce cycle naturel plus vertueux mais qu'on ne comprend pas et aujourd'hui, on est en train juste de l'expliquer alors même que c'est quelque chose qui était, quand on avait une culture plus agricole et plus rurale, il y a quelques générations des choses qui étaient soit une maîtrise soit au moins une compréhension qu'on n'a plus du tout maintenant et tout l'enjeu et je pense, l'un des enjeux est là en fait de comprendre pour pouvoir se faire autrement. Et alors, est-ce qu'avec tout ça on va réussir à retarder quand même les effets du dérivedement climatique ? Est-ce qu'on va réussir à remettre un peu d'ordre ? Ça paraît bien ambitieux de tout changer après moi je crois aux tout petits pas c'est-à-dire que si on part du principe que ce n'est pas possible personne ne le fera voilà c'est très sociologique mais il faut y croire et je pense que chacun a son immeu par ses petits pas si chacun en fait un je pense qu'on pourra arriver et il faut absolument qu'on ait cet espoir de pouvoir arriver à faire quelque chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment en dehors de la palette végétale et du choix des végétaux on voit bien que c'est un sujet qui est un élément parmi tant d'autres et que ce n'est que quasiment la fin de l'ensemble des choses à penser et à mettre en oeuvre et c'est travailler essayer de développer la vie du sol travailler à une approche plus vertueuse de son usage de l'eau pour faire en sorte qu'elle reste sur place le plus longtemps possible avant de partir et puis ensuite travailler à des palettes végétales de proximité mais un petit peu mieux mieux adaptées ou tout au moins qui le seront mieux demain mais ce n'est que la fin d'un process en fait avec de nombreuses étapes à conduire je pense Alors est-ce qu'on ait quand même une théorie je dirais ou une approche théorique qui nous permettrait de savoir quel type de plantes il faudrait retrouver dans un jardin et quelles sont celles dont les racines sont les plus intéressantes dont les feuillages sont les plus intéressants est-ce qu'on a quelque chose un peu construit ? Je pense qu'il faudrait et ça ça reste à faire justement ça fait partie des compétences à réacquérir et qui pour le coup ne sont pas des compétences du passé puisque c'est l'adaptation à un lendemain qui est différent il serait vraiment important d'avoir des structures de conseil qui soient même de proposer de décliner par région des listes d'espèces des listes de suggestions d'espèces qui soient adaptées au climat attendu demain mais il y a quand même deux remarques à faire la première c'est que la discussion qu'on a elle est à la fois très riche parce qu'elle génère de l'espoir et elle est profondément toxique parce qu'elle pourrait laisser penser qu'on va s'adapter aux changements climatiques ça c'est pas vrai si ça continue si ça continue on ne fait que chercher le point où ça calenchera en fait nous cherchons la mort j'étais dans un colloque à l'Assemblée nationale il y a trois semaines sur la France à plus 4 degrés et donc on me demandait ce que j'en pensais j'ai dit que moi je n'étais pas climatologue je n'étais pas anthropologue je n'étais pas économiste mais que j'ai décrit un endroit qui était verdoyant qui était plein de forêts avec des grandes étendues pâturées avec des gazelles des lions qui couraient derrière ces endroits il y a même des marigots avec des hippopotames c'était giboyeux verdoyant ainsi qu'aux plus beaux jours et d'ailleurs les hommes là-dedans se servaient comme ils pouvaient pour manger ils ont peint ou plutôt gravé les spectacles de ces hippopotames de ces éléphants voilà et ça c'était le Sahara il y a 10 000 ans enfin il y a 6 degrés donc la France à 4 degrés c'est deux tiers des chemins qui mènent au Sahara si on n'arrête pas les conneries on va trouver le moment où de toute façon on n'arrivera plus à s'adapter sauf faire remonter des espèces bon c'est plutôt des espèces du sud qui sont adaptées faire remonter des espèces du sud quand on est à la Méditerranée et de l'autre côté de la Méditerranée le Sahara il y a un moment où on n'a plus pouvoir donc il est temps d'arrêter les conneries et tout ce qui laisse supposer qu'on va s'adapter est toxique parce que ça nous retire à un moment cette idée que l'impératif absolu c'est d'arrêter les conneries tout de suite la machinerie climatique elle a 10 à 20 ans de retard même plus pour ce qui est de l'augmentation du niveau de la mer si vous arrêtez maintenant on en a encore pour ce qui est du niveau de la mer pour 50 ans et pour ce qui est du climat on en a encore pour 10 ou 20 ans avant d'atteindre le climat qui est en équilibre avec la quantité de CO2 qu'on a balancé dans l'atmosphère donc là il faut arrêter et c'est important parce que je veux bien continuer cette discussion sur l'adaptation il faut rappeler que c'est juste une rustine et que le vrai problème c'est qu'on continue les conneries on était censé arrêter les émissions de CO2 ça a encore grimpé d'un 1% l'an dernier l'augmentation freine mais c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est que ça arrête c'est pas que l'augmentation s'arrête c'est qu'on recule et ça c'est pas alors maintenant pour en revenir quand même à ces solutions à court terme il y a effectivement plusieurs marges de manœuvre on a compris que le choix des plantes effectivement c'était important et on voudrait vraiment avoir des structures de conseil qui tiennent compte de ça mais en fait si on regarde les choses objectivement on est très mal parti pour regarder par exemple ce qui se passe pour les listes d'espèces qui sont subventionnées pour leur implantation en forêt ce sont des listes qui sont générées par les forestiers en France la forêt est au 3 quart privé donc par des gens qui veulent que ça pose qu'est-ce qu'il voit ? il voit ce qui pousse maintenant et ce qui pousse très vite bilan c'est dans les listes qu'il propose il y a des plantes invasives le tulipier de Gérginie qu'on n'arrive pas à extirper en Belgique le chêne rouge qui est devenu invasif en Pologne je te crois que ça pousse le problème c'est qu'une fois que c'est installé non seulement tu ne peux plus planter autre chose et en plus après les voisins ils en ont aussi bon on a aussi des plantes qui ne sont pas du tout adaptées au climat de demain notamment en plantes des eucalyptus désolé c'est un scandale parce qu'en gros on est en train de nos impôts puisque c'est financé on est en train dans certaines régions d'implanter les incendies d'Australie il faut savoir qu'au moment où l'Australie brûlait l'inflammabilité c'est-à-dire le degré d'inflammabilité des eucalyptus en France était plus élevé qu'il ne l'était là où il y avait les incendies en Australie donc à un moment il faut arrêter les conneries et les Landes nous racontent ce que c'est ces conneries-là et ces listes d'espèces régionales subventionnées elles sont revues par ce qu'on appelle les CSRPN c'est-à-dire des comités de spécialistes d'écologie et de botanique qui disent non 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 pas cette espèce pas cette espèce ah bah oui mais c'est facultatif donc qu'est-ce qui se passe on publie la liste comme ceux qui veulent que ça pousse le veulent ce qui fait que demain ça poussera pas que demain on sera obligé de payer pour gérer le problème des plantes invasives et en fait vous demandez sur le jardinage qu'est-ce qu'il faut planter il serait temps d'écouter les gens qui savent qu'est-ce qu'on peut planter c'est pas moi mais il y a des écologues des plantes il y a des botanistes qui peuvent avoir des idées et ce serait peut-être bien de se dire tiens à l'échelle régionale ce serait bien d'avoir des gens qui nous produisent des listes mais des listes construites sur la science c'est pas que la science doit gouverner le monde mais c'est qu'à un moment il y a une expertise flûte quand vous êtes malade vous n'allez pas voir le boulanger pour savoir ce que vous avez bon quand l'environnement est malade il faut aller voir les gens qui peuvent soigner l'environnement et donc effectivement ces listes tu me diras ce que tu en penses elles n'existent pas pourquoi ? parce qu'on marche à l'envers on marche sur la tête je ne sais pas comment on dit mais c'est la mode en ce moment mais on enfin voilà on tourne le dos à la solution puisqu'on n'écoute pas les gens qui ont quelques avis fondés sur la solution on a besoin de ces listes mais moi je ne sais pas les trouver mais elles n'existent pas enfin pas mal connaissance mais c'est tout l'enjeu aussi aujourd'hui que la forêt est un business aussi et on croise on essaye de faire cohabiter des enjeux qui ne peuvent pas aller ensemble on ne peut pas d'un côté vouloir accompagner tout au moins répondre à ces problématiques et essayer de faire en sorte de planter des végétaux qui vont être un peu mieux adaptés à ce qu'on va voir venir et en même temps essayer d'avoir la maximisation de la production de ce qu'on va pouvoir sortir de la forêt pour faire du bois voilà donc c'est pas ça ne peut pas aller ensemble en fait je ne vois pas et tout est la problématique de quelque chose qui est privé aussi aujourd'hui à forte dominance privée et pourquoi est-ce qu'il y a des investisseurs qui investissent dans la forêt c'est bien parce que c'est rentable et donc l'enjeu derrière il est que la maximisation de la rentabilité soit là on échappe à la possibilité d'une régulation après bon la forêt n'est pas si rentable que ça c'est quand même pas l'investissement c'est la plus rentable mais c'est clair que c'est la dynamique simplement c'est quand même bête de se dire il y a des gens qui pourraient vous les donner ces listes mais on ne leur demande tellement pas ces listes qu'elles n'existent pas alors que la compétence existe c'est pas qu'on ne sait pas tu regardes les climats actuels et l'enveloppe de climat attendu à un endroit donné le premier débutant peut faire ça et après on regarde qu'est-ce qu'il pousse là-bas et on dit est-ce que par rapport au sol ça convient donc c'est pas la compétence qui est limitante c'est que personne pose la question oui ou que des questions peut-être oui c'est ça ou que des questions qui sont posées en fait sont posées tellement tard parce que j'avais rencontré des pépiniéristes qui me disaient en particulier dans le domaine viticole qu'ils ne produisent pas une suffisamment grande variété d'espèces parce que personne ne leur demande c'est un vrai sujet moi je le vis également dans mon métier au quotidien c'est que la palette végétale qui est celle qui est demandée sur un marché elle est extrêmement pauvre et donc le fait de travailler une diversité la question est d'avoir une demande face à cette offre là et aujourd'hui cette demande elle n'existe pas parce que les raisons pour lesquelles on va acquérir des végétaux qu'on soit particulier professionnel ou autre on ne considère pas ces sujets donc on ne les demande pas donc c'est ça qui se ment à la queue ces listes elles n'existent pas elles pourraient exister et je suis tout à fait d'accord la compétence existe il n'y a pas de soucis là-dessus mais encore faut-il que derrière elle puisse être voilà qu'il y ait un modèle économique un minimum pour ou alors on rentre dans un système différent mais nous en tant que producteur le cas échéant c'est une problématique majeure voilà moi je je produis des des plantes grimpantes on a 500 variétés de plantes grimpantes et je pense que si on écoutait notre marché on en aurait 20 et moi je parle du principe que cette diversité botanique c'est aussi alors la base aussi d'une il nous faut cette diversité végétale c'est aussi on ne peut pas faire de la monoculture c'est on le voit enfin je connais moins ce sujet de la forêt mais on voit bien que cette diversité botanique elle est importante et aujourd'hui et bien ces problématiques enfin c'est c'est problématique économique se confronte à cet enjeu de diversité qu'on n'arrive pas à maintenir et parce que c'est pas en table clairement autant c'est excusable de la part de bonnes gens qui font un jardin parce que bon on n'est pas obligé d'avoir une BTS d'horticulture pour avoir un jardin autant c'est gênant quand il s'agit quand ce défaut affecte aussi les paysagistes les aménageurs parce que là c'est des professionnels en fait ça renvoie au fait que dans leur formation on s'est dit que le vivant l'écologie la botanique c'était superflu de toute façon ça s'accueille sur le terrain la dernière minute c'est pas vrai c'est une expertise et il y a un manque d'expertise dans les professionnels de décor si j'ose dire d'une façon générale du paysage ou du décor urbain qui est problématique parce que là il pourrait y avoir un savoir-faire et donc une demande qui justifierait une diversification et une meilleure adéquation de ce que proposent les pépiniéristes auxquels on ne peut pas demander de proposer des trucs qui ne se vendent pas ça c'est clair et je pense que c'est quelque chose qui somme toute dans le monde du paysage alors c'est vrai que les choses vont très très vite donc il faut du temps pour que les choses qu'on s'adapte et c'est vrai que le métier de paysagiste c'était un métier de décorateur il n'intégrait pas du tout dans son métier dans sa mission cet enjeu là et voilà c'est aussi ce renouvellement de formation qui sont en train de se faire qui intègrent ces enjeux là et qui vont faire que petit à petit on va pouvoir voir ces transitions se faire mais voilà le temps n'est pas celui qu'on a besoin c'est maintenant et c'est trop long et donc la formation le changement de formation initiale qui s'amorce ne suffit pas forcément mais comme on vit dans un environnement où on pense que la formation continue c'est un peu une option pour s'apprendre qu'il évolue si vite que ce soit culturellement nos habitudes que ce soit maintenant par rapport au climat comme on ne fait pas beaucoup de formation continue tu vois le problème c'est qu'on risque de se retrouver avec une solution acquise dans 40 ans mais qui sera en plus plus d'actualité quand tu es acquise parce que ça va encore changer ouais et qu'est-ce qu'on pourrait comment on pourrait créer un argumentaire déjà pour que tout un chacun comprenne que dans un jardin il ne faut pas que de la pelouse et des géraniums alors c'est vrai c'est vrai qu'on met derrière son jardin tout un tas de choses et c'est une sensibilisation plus générale à l'urgence en fait qui ne pourra faire déclencher que quoi que ce soit mais sinon un jardin s'il n'y a pas cette prise de conscience de l'urgence ça me paraît difficile en fait de pouvoir faire évoluer des pratiques on a voilà des gens ont envie d'un carré de gazon avec un parfois un barbecue dessus et ils y mettent derrière leur jardin le côté convivial et ils n'y mettent pas du tout cet espace en fait de biodiversité qu'on doit attendre dans un jardin et c'est terrible parce que 80% des espaces végétalisés en ville c'est des espaces de particuliers mais ça reste un lieu privé et à moins d'avoir cette urgence climatique je ne sais pas ou alors une contrainte je ne vois pas ce qui est c'est pas évident parce qu'on y met plein de choses dans cet espace-là c'est une pièce de la maison après il y a des choses qui doivent pouvoir s'organiser parce que j'observe qu'il y a des plantes qui montent très vite en fréquence d'utilisation je pense aux grisellinia par exemple les grisellinia alors c'est d'ailleurs assez marrant parce que comme on s'est arrivé en France c'est une plante d'une famille endémique de Nouvelle-Zélande du bord de mer c'est vraiment pas le truc qu'on s'attendait à voir arriver dans les jardins et maintenant notamment sur la façade atlantique il y en a vraiment beaucoup même très loin de la mer d'ailleurs et c'est quelque chose qui est monté en puissance en l'espace de quelques années quelques temps avant c'était les les héliagnus qui étaient brutalement apparus puis alors en deux secondes il y en a eu partout donc dans le monde de l'horticulture et du paysage l'usage de certaines plantes il y a un certain renouvellement et il y a des modes qui montent vite et donc je pense que c'est un milieu qui est culturellement prêt à changer à évoluer dans ses pratiques il faut souffler les bons mots dans les oreilles oui fondamentalement le producteur c'est pas des métiers très évident somme toute d'être producteur aujourd'hui et avant tout ce sont des métiers où on aime son métier on est passionné par le vivant et la nature après et c'est de plus en plus vrai parce que c'est de plus en plus difficile autant si ça a été moins le cas il y a quelques années aujourd'hui je ne dis pas que c'est une vocation mais il faut vraiment il faut y croire quand vous êtes une production et que cette production elle aura la grêle le gel le manque d'eau et bien la roulette russe pour arriver au bout du cycle elle est voilà elle est bien réelle et donc tout ça pour dire que être producteur c'est alors évidemment c'est peut-être une généralité mais je pense que somme toute c'est aimer aimer le vivant et être au service du vivant et donc voilà c'est un mouvement global mais s'il y a un producteur on lui dit ben voilà ces végétaux là ce sont les végétaux qu'une filière s'est engagée à parce que c'est pareil il y a la question de ce risque de production c'est-à-dire qu'un producteur aujourd'hui quand on parlait des modes et bien c'est une plante qui va être introduite et souvent elle va être originale et c'est souvent ce pourquoi elle est appréciée parce qu'elle est originale ou parce qu'elle est particulièrement rustique ça peut être aussi ces aspects là qu'elle est facile à faire pousser et aussi à faire pousser par le producteur nous ne l'oublions pas c'est souvent comme ça aujourd'hui qu'elle a été introduite seulement demain pour que le producteur se mette à produire ses végétaux mieux adaptés c'est toute une chaîne qu'il faut penser parce que si ce sont des végétaux qu'on produit sur un cycle de quelques mois par exemple le producteur peut prendre ce risque sur un cycle si on commence à avoir des végétaux qui nécessitent un cycle de production de deux et de trois ans le producteur ne peut pas se permettre de prendre un risque majeur de mise en production de végétaux dont il n'a pas la garantie d'en vendre une proportion conséquente pour assurer la vie de son entreprise tout simplement et ça c'est de vraies problématiques aujourd'hui dans le cadre de mes engagements professionnels on essaye de travailler à permettre à la filière en général que ce soit l'amont et l'aval de porter ce risque pour qu'ensemble si on arrive à porter ce risque ensemble on pourra le prendre mais si ce risque ne repose que sur une filière de production il ne peut pas être pris alors est-ce que est-ce que vous vous adressez en tant que filière de production justement au consommateur parce qu'entre vous et entre toi en particulier et ton consommateur particulier il y a le système de distribution est-ce que en tant que filière vous vous adressez directement aux jardiniers pour leur expliquer quel est l'intérêt d'avoir un jardin dont la palette végétale soit un peu plus riche un peu plus fournie alors aujourd'hui la filière en fait elle est très petite aujourd'hui en France de production et il faut savoir que les exploitations disparaissent trois fois plus vite en orties pépites qu'en agriculture en général donc aujourd'hui ce n'est pas l'envie qui manquerait de pouvoir communiquer ce sont tout simplement les moyens c'est qu'on est trop peu nombreux et qu'on a des entreprises qui la filière n'est pas forcément tellement en capacité de pouvoir communiquer alors parfois dans le cadre d'une interprofession mais c'est quelque chose qui est finalement pour nous une montagne pour le nombre d'entreprises qui sont actuellement existantes on n'a pas de moyens pour ça mais on est bien d'accord que c'est un tout si on n'arrive pas à ce que le jardinier l'usager du végétal quel qu'il soit professionnel particulier s'implique dans la démarche pour permettre au producteur de prendre un risque que le botaniste aura voilà aura pu recommander et bien ça on ne pourra pas y arriver c'est vraiment un tout il faut qu'on arrive à travailler ensemble d'un côté de faire évoluer ses palettes de l'autre côté de s'engager à les acheter à les utiliser pour permettre qu'entre deux les choses puissent se faire et que le producteur puisse prendre un risque qui soit raisonnable sachant comme je vous dis aujourd'hui ce risque là d'un producteur mes parents étaient bépiniéristes ma bépinière à 40 ans la vie de mes parents producteurs à l'époque les risques qu'ils prenaient dans leur métier et les risques que nous on prend compte tenu des aléas climatiques sont sans commune mesure aujourd'hui on peut avoir oui plus d'eau l'été une production de 3 ans mais il n'y a plus d'eau ben ben oui il n'y a plus donc voilà c'est des choses qui aujourd'hui ça va devenir notre quotidien et ces risques sont déjà très importants c'est ce qui fait aussi qu'il y a de moins en moins de producteurs très clairement parce que qui veut prendre ce risque là seul il n'y en a pas ce que peuvent faire les scientifiques pour aider bon des fois il faut aussi aller vers les gens et diffuser de l'information scientifique au moins ce n'est pas celle que je diffuse le plus celle sur les choix d'espèces mais je pense qu'effectivement il faut diffuser après on tombe aussi sur le fait que nous on n'est pas payé pour ça c'est à dire qu'on a beau passer des soirées avec la nuit du climat ce n'est pas là-dessus que se calcule l'avancement il faudrait peut-être revoir l'avancement des scientifiques et leur intéressement justement à livrer plus d'informations il faudrait peut-être revoir aussi la façon dont on paye des gens pour être des passeurs de sciences et revoir la façon de passer la science qu'on a qui est de raconter des belles histoires extraordinaires sur Mars ou sur les grands fonds et puis oublier de dire aux gens comment il faut manger ou comment ils pourraient manger en tout cas et comment ils pourraient planter donc il faudrait peut-être avoir non seulement une valorisation de ce que c'est avec la vulgarisation mais aussi une approche de la vulgarisation qui se base plus sur les besoins de ceux qui entendent que sur les envies de dire de ceux qui racontent parce qu'au moment quand on regarde les pages de vulgarisation des journaux des grands quotidiens il y a des choses merveilleuses mais enfin après quand on a refermé le journal on va acheter sa bouffe industrielle sans se rendre compte qu'il y a des informations qui ne sont pas dans le journal qui disent que ce n'est pas celle-là qu'il faut acheter donc je reviens à ça effectivement on pourrait optimiser la quantité de vulgarisation et puis aussi former les plus jeunes à être capables d'entendre ces messages-là et du coup aussi bien dans la voie professionnelle que comme simple consommateur il serait plus à même de chercher une information ou d'entendre une information pertinente je m'explique dans un pays où les formations aux vivants notamment aux végétales c'est rien aux primaires c'est une heure par semaine dans le secondaire ça ne va pas sachant que tout ça ça doit vous permettre alors de toute urgence une sexualité correcte une santé correcte une alimentation correcte ça c'est l'urgence après ça doit vous permettre de savoir faire des choix de consommateurs faire des choix d'aménagement faire des choix de jardinage d'horticulture des choix d'endroit où vous passez vos vacances et quand vous passez vos vacances des choix sur l'utilisation de l'eau des choix sur les conséquences climatiques vous y êtes une heure par semaine pour ça ? ça ne peut pas marcher et d'ailleurs ça ne marche pas donc effectivement il faut tous qu'on se prenne par la main et qu'on se dise que notre lien au vivant il est impactant il existe tant qu'on ne le gère pas il n'y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent et que par contre il y a en comprenant comment ça marche des solutions oui par exemple dans les sols pour gérer le monde d'eau dans le choix des plantes pour gérer un climat différent et ça c'est vraiment important c'est cette idée qu'on est tous hors sol donc quand le sens strict c'est-à-dire qu'en réalité quand vous diffusez de l'information il n'y a personne qui veut l'écouter si ça enfin il n'y a pas grand monde en tout cas mais c'est pas c'est injuste de reprocher ça à ceux qui sont venus c'est pas eux c'est l'approche mais le fait est que regardez ce que drainent des artistes du showbiz comme public et regardez ce que drainent les scientifiques dont les contributions sont les plus courus on est à l'inverse de fréquentation de la pertinence pour changer d'espoir de vie en bonne santé est-ce qu'on a envie de changer de société ? jamais bien sûr parce qu'on n'a pas envie trop de changer mais surtout les outils pour avoir une motivation positive de le faire n'existent pas dans la formation initiale non plus alors c'est facile de dire qu'on changera tout en enseignant mieux on pourrait déjà faire ça et notamment justement d'avoir un lien végétal qui peut plus comprendre ce que c'est parce que tous les gens ont remarqué qu'il faisait frais sous un arbre mais peu de gens ont compris que c'était lié au flux de sève et à l'évaporation de l'eau dans les feuilles et en particulier j'ai quand même des collègues qui n'ont pas compris que la plante exploite la lumière solaire de deux façons différentes et par la photosynthèse et par l'évaporation ce que je veux dire c'est que quelque part notre capacité à prendre en charge notre environnement et à s'expliquer des choses ou à observer des choses elle atteint des degrés élevés puisque même à l'intérieur de certaines spécialités les gens qui sont censés parler du vivant il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce que d'autres ont compris ça veut dire que même à l'intérieur du groupe scientifique du mal à faire percoler l'information moi j'ai des collègues qui sont en fonction de la physiologie végétale qui ont été étonnés de réaliser pourquoi effectivement ils faisaient frais sous des arbres en été et ça reste un bon succès comme exposé général en introduction d'un congrès scientifique de biologie végétale cette circulation de l'information on peut reprocher aux scientifiques de ne pas la faire circuler bien mais il faut aussi reprocher à la formation de ne pas préparer le public à aller la chercher jusque dans des filières spécialisées et alors est-ce que je vais revenir à des choses plus terre à terre est-ce que puisque sous un arbre il fait frais est-ce que quand on met des plantes qui ne sont pas des arbres on peut obtenir autant de fraîcheur c'est l'exposé que vous avez expliqué tout à l'heure sur l'évaporation d'ailleurs que la plante va évaporer on va avoir un petit peu de fraîcheur après il y a l'ombre donc de toute façon si un arbre fait de l'ombre par principe donc on a le rayonnement tout simplement du soleil qu'on n'a pas et bien on va avoir moi c'est mon métier de produire des plantes grimpantes typiquement les lianes sont par nature ce sont des plantes qui poussent dans la forêt au pied des arbres et se servent des arbres comme support pour aller chercher la lumière et du coup ça les incite à aller à monter le plus haut possible et ce sont des plantes qui dans la ville notamment où des fois on n'a pas toujours beaucoup de place et bien qui sont parfaites parce qu'elles vont aussi avoir une vraie souplesse pour prendre des formes toutes particulières mais il y a voilà il y a plein d'autres manières d'arriver à faire de la fraîcheur que d'utiliser directement l'arbre mais oui parce que c'est ça qui est passionnant j'ai envie de dire tout le monde parle des arbres mais la plupart des gens ont des petits jardins et pas nécessairement la possibilité d'y planter des arbres et puis la contrainte enfin l'une des problématiques de l'arbre en ville c'est quand même c'est vrai qu'on lui soumet une contrainte qui est quand même absolument folle en termes de système racinaire parce que voilà on ne voit que sur nos pieds mais en fait il y en a bien plus dans le sol et on lui demande entre, alors je ne sais pas comment ça se passe à Paris mais je me dis entre tous les réseaux qui passent un métro entre deux enfin je ne sais quoi le pauvre et c'est là où cette diversité botanique elle est super intéressante c'est que il y a des plantes qui sont adaptées en fait qui vont être mieux adaptées à ces contraintes là parce que le système racinaire va être bien moins bien moins important parce que voilà elles vont bien mieux résister aux contraintes qu'on leur soumet aujourd'hui et c'est aussi tout le côté passionnant en fait là pour le coup de notre métier de se dire qu'il y a la nature elle nous offre quand même un truc des choses quand même quelque chose d'absolument incroyable déjà le fonctionnement d'une plante vous en avez parlé tout à l'heure c'est déjà quelque chose de complètement incroyable et fascinant on fait l'IA aujourd'hui mais la plante elle ne nous a pas attendu c'est incroyablement magique et complexe ce fonctionnement et non seulement on a cette plante mais en plus on a la diversité qui s'associe à ce vivant là et voilà je pense qu'on peut trouver plein de réponses pour ne pas s'en rentrer dans la monoculture de cactus pour essayer d'accompagner les problématiques de réchauffement climatique pour répondre à la question aussi sur cette histoire de rafraîchissement est-ce que de l'herbe une pelouse rafraîchit autant qu'un arbre en fait plus il y a de feuilles plus il y a d'élaboration plus ça rafraîchit et donc effectivement un buisson rafraîchit plus que de l'herbe une forêt ou un arbre rafraîchit plus qu'un buisson après on a ce qu'on peut et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les arbres disparaissent quand il y a moins de enfin les arbres groupés en forêt disparaissent quand il y a moins de 600 mm d'eau par an c'est qu'ils ont de gros besoins d'évaporation et ça c'est symétrique au fait que ce sont des gros rafraîchisseurs alors justement là je vais voir les platanes qui sont dehors quand on les voit là ces platanes ils sortent d'un tout petit rond dans le sol et ça marche pas ça parce que justement là l'eau rentre pas dans le sol c'est un petit rond avec des grilles alors c'est injuste d'ailleurs de faire ce reproche à Paris parce qu'à Paris il y a eu une politique d'ouverture du bitume autour des arbres c'est vraiment important pour que l'eau rentre c'est bien on va l'évaporer mais si l'eau rentre pas c'est à dire qu'elle est là mais là ce qui s'est passé à Paris est assez symptomatique du fait qu'on peut pas faire sans les gens et que les gens ils sont pas formés pour faire ce qui s'est passé c'est que personne n'a pris en main alors que c'était ouvert aux riverains personne n'a pris en main de planter sauf ponctuellement ici et là il y a des gens effectivement puisque c'était autorisé qui ont pris en main de planter d'entretenir un petit peu le bas des arbres donc finalement rapidement on a eu une espèce de végétation qu'on qualifie de pas belle bon techniquement elle était très bien mais c'est vrai qu'esthétiquement en fin de saison elle est pas très belle et les gens ont dit c'est encore une idée et donc on est revenu sur les réflexes habituels de taper sur les victimes habituels bon et on en pense qu'on veut mais le truc c'est que surtout c'était une très bonne idée mais si elle n'est pas prise en main par les gens et ça c'est on revient au déficit de formation il aurait sans doute fallu faire plus de com plus de formation et bien ça ne marche pas et à travers cet exemple on peut conclure à la fois que c'est bien d'ouvrir le bitume mais que d'une façon générale on est limité par la façon dont les gens s'emparent du vivant comme d'une solution et là on parle d'arrêter cette histoire-là et de fermer un peu plus le bitume autour des tronces ce qui n'est vraiment pas ce qu'il faut faire parce que les arbres ils vont avoir de plus en plus soif et les arbres qu'on a à Paris par exemple ils vont supporter l'augmentation des températures alors une bonne partie non en fait parce que principalement ce ne sera pas forcément le panque d'eau qui va leur poser problème c'est l'arrivée de pathogènes en fait on a globalement enfin on a des palettes végétales en ville qui étaient globalement assez monospécifiques peu diversifiées et du coup forcément lorsque vous avez ce type de problématiques-là et le réchauffement climatique générant évidemment aussi beaucoup plus de pathogènes le risque de voir décimer des végétaux enfin des arbres est d'autant plus important que dans un contexte où on va travailler vraiment une palette végétale la plus large la plus large possible et du coup limiter ce risque-là mais je voulais rebondir sur ce que vous expliquez en termes d'approche de la science je crois que c'est j'ai un petit peu l'impression au fait qu'on appréhende le vivant d'une manière générale un petit peu comme on appréhende les langues à l'école on les appréhende dans un livre en écoutant et on ne le vit pas et je pense que c'est bien là sans doute en vivant les choses en les expérimentant en étant en relation avec on apprend énormément et on est voilà je pense que le contact avec le vivant est essentiel pour le comprendre et pour avoir aussi envie de se rassurer de se donner le droit d'essayer de se dire que oui la question de la main verte c'est ubuesque voilà on est des êtres vivants c'est juste qu'on on ne le comprend plus et donc on ne le comprend plus on en a peur et c'est de cette manière là qu'on n'ose plus bah oui on n'ose plus planter parce qu'on va se planter c'est le cas de le dire et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux aujourd'hui et le fait d'expérimenter de se rapproprier de se connecter à la matière je pense que c'est l'une des clés pour pouvoir faire en sorte de se réapproprier ces enjeux là ça je suis bien d'accord et notamment dans les petites classes sortir pour juste voir toucher sentir établir un lien sensoriel et donc un lien d'intérêt qui sera ensuite éventuellement un bon terreau pour poser des questions sur comment ça marche et comment utiliser ou comment protéger c'est pas important mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'argent pour sortir j'ai moi-même mis dans le programme de seconde la recommandation forte d'une excursion d'année pour emmener la classe dans un site de production alimentaire exploitation agricole maraîchage etc etc et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une heure par semaine si vous emmenez les gamins pendant 4 heures hors du lycée 14 c'est le minimum et si jamais vous trouvez l'argent pour le payer le bus comme vous avez pris 3 heures à des collègues vous ne voyez plus pendant un mois parce que vous remboursez les heures après qu'est-ce qui se passe c'est de la nature en boîte et en plus les heures de TP en ce moment il faut le savoir les heures de TP en 5ème sont en train d'être supprimées remises en classe entière donc là plus de TP plus d'observation pour faire du soutien de mathématiques c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui c'est que le peu de contact avec le réel que permettait des séances de TP où on dépiotait des fleurs ou des choses comme ça c'est remplacé par des heures de soutien de mathématiques et après on passe en classe entière on peut voir des powerpoints à la rigueur ça va mal parce qu'en fait tout ce qu'on dit là nos impôts ne sont pas en train de faire les générations qui pourront attendre alors que c'est l'urgence on l'a dit vous avez des questions ? bonjour merci moi je suis assez touché on va dire par ce qui a été dit parce que je suis professeur en fait de physique chimie et bon même moi quand je l'ai parlé aux inspecteurs de faire plus d'écologie en fait ils disent en gros vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous faites le programme mais en gros ils ne questionnent pas du tout le programme savoir comment on réagence les choses pour répondre aux enjeux donc après c'est sûr que moi je trouve ça pas trop terrible et donc en fait on ne va pas former les profs non plus on ne va pas se former à changer les choses et ça je pense que c'est ça qu'il faudrait faire donc c'est pour ça qu'on est assez loin à mon avis du compte voilà alors après j'avais des petites questions ponctuelles sur l'histoire des parasites est-ce qu'on peut avant de vous poser la question répondre là-dessus moi quand j'étais dans les commissions de programmes il n'y en a pas une depuis 30 ans où je ne me sois introduit pour les SVT pour les sciences de l'IA j'ai fortement plaidé en faveur de points d'interdisciplinarité c'est-à-dire que le programme de chaque discipline devrait contenir chaque année deux ou trois thèmes où on doit échanger avec une autre discipline et je voudrais insister là-dessus tout à l'heure j'ai parlé de capillarité d'une façon qui a dû vous faire bien sourire en plus vous avez dû voir le biais avec l'hydrophilie du coton qui fait que si le café monte c'est pas que là bon donc vous avez dû sourire mais vous voyez qu'en fait on ne peut pas parler d'objets biologiques sans convoquer des concepts physiques et c'est vraiment con qu'il y en a un qui explique la capillarité dans un coin et l'autre qui explique la rétention de l'eau dans le sol pas la même année et sans faire de lien et puis avec un vocabulaire quand c'est le prof de bio qui le fait qui ne doit pas être de nature à aider à recoller avec la capillarité du physicien en gros il y a un besoin d'interdisciplinarité parce que c'est clair que ce n'est pas la biologie qui sauvera le monde ce qui sauvera le monde c'est de évoquer plusieurs disciplines autour d'un objet et puis il y a besoin d'approche systémique parce que sans ça on n'a pas d'approche systémique et en plus même en fait quand je regarde même dans les programmes des fois il y a des erreurs par exemple ils ont introduit dans le programme de terminal enseignement scientifique ils ont fait un peu de physique soi-disant avec le bilan thermique de la Terre pour comprendre le changement climatique et donc par exemple le forçage radiatif il n'est pas bien défini il y a des notions et en plus il y a d'autres choses qui sont un peu bizarres c'est que ils demandent d'enseigner l'empreinte carbone sans enseigner le budget carbone bon je ne vais pas faire un cours mais du coup ce n'est pas très très cohérent il y a des trucs qui ne sont pas cohérents en fait et bon enfin bon voilà donc en fait cette approche systémique moi je trouve que c'est ça qui serait essentiel en fait dans l'enseignement en général et un enseignement scientifique qui soit vraiment systémique mais comme moi j'ai l'impression qu'on ne nous a pas enseigné ça que voilà ceux qui des inspecteurs ils n'ont pas forcément non plus cette culture là ben voilà tant qu'il n'y a pas cette culture scientifique qui est cette culture systémique qui est développée et ben en fait ben voilà les gens ils manquent de points de repère et même en haut ils manquent de points de repère quoi en fait en réalité parce qu'il faut les construire les points de repère ce n'est pas un truc qui se fait tout seul quoi voilà donc peut-être des stages d'été pour tout le monde quoi ça serait une idée quoi enfin voilà je pense qu'il n'y a rien de mieux de partir dans un dans un espace voilà un espace naturel et puis ne serait-ce que de passer la journée je pense qu'on appréhende une quantité de notions interdisciplinaires qui est absolument incroyable et je disais voilà les maths ou la SVT ne serait-ce que de faire des relevés entomologiques on peut faire des statistiques derrière on peut faire énormément de choses et l'interdisciplinarité elle est complètement possible avec le vivant et c'est une approche systémique qu'il faut intégrer donc l'enseigner et la pratiquer de cette manière-là et c'est pour ça je disais tout à l'heure la question de le vivre d'expérimenter de toucher avoir un espace un espace de terre enfin un espace vivant à proximité de chez soi ne serait-ce que de pouvoir l'observer de comprendre on intégrerait forcément tout de suite cette notion systémique parce qu'on comprend bien que oui il pleut ça pousse qu'a priori dans le sol et bien selon comment on va agir sur le sol ça va générer des réactions différentes mais on voit bien que c'est un système et si on ne l'appréhende pas et on ne l'expérimente pas on ne le vit pas on ne peut pas on ne peut pas l'apprendre enfin c'est difficile de l'apprendre dans un bouquin dans des cours silotés de sciences physiques maths ça ne peut pas fonctionner comme ça ok moi je pense qu'il y a deux aspects l'aspect systémique dont vous nous parlez et puis il y a l'aspect systémique aussi sur les grands enjeux aussi du climat et tout et qui peut aussi se faire dans les livres et en théorie je pense qu'il y a ces deux trucs là mais ouais alors donc les petites questions il y a des questions sur les parasites de la pomme de terre des raisins j'aimerais bien revenir là dessus parce que je n'ai pas super bien compris ce qui s'était passé historiquement pourquoi le mildio il avait attaqué pourquoi les raisins etc après il y a un moment où Marc-André c'est l'autre vous avez parlé du plan de gouvernement et ça je n'ai pas non plus compris plan eau c'était quand on avait parlé de 1% de matière organique 10 mm d'eau puis après on avait parlé c'est le plan eau que vous pouvez charger sur internet qui est censé nous sauver du manque d'eau ok donc c'est lui qui n'est pas du tout qui ne prend pas en compte le sol quoi c'est ça si je ne prends pas en compte l'endroit où tombe l'eau ok c'est bon ok et j'avais une autre remarque c'était par rapport alors c'est plus une remarque c'est par rapport aux 4 degrés parce que une fois justement j'avais été à l'académie du climat et il y avait un débat etc puis il y avait un sénateur qui était là c'était un truc sur l'adaptation il y avait un sénateur qui était là je ne sais pas si vous le connaissez mais en fait il disait oui alors moi j'ai pris conscience qu'il y allait avoir plus 4 degrés grosso modo enfin en gros et que il fallait avoir ça en tête c'est plus 4 degrés et c'est vrai que j'étais le seul dans la salle j'étais le seul dans la salle à réagir et à dire mais non mais ce n'est pas possible de réfléchir comme ça sachant que c'est un peu la catastrophe les plus 4 degrés quoi voilà et en fait donc moi je suis content que vous disiez exactement l'inverse c'est qu'il faut absolument voilà avoir un choc et avoir des objectifs plus cohérents mais apparemment le problème c'est que si ces messages là ils sont passés dans les gouvernements et que finalement et bien on se met à penser comme ça et à se dire bon de toute façon ça va être plus 4 degrés bah du coup on continue comme l'an 40 quoi donc c'est un peu un problème quoi bon je m'arrête c'est ce qu'on sait avec moi peut-être juste sur les maladies donc en fait beaucoup de problèmes de maladies sont liés à des introductions alors premier cas d'introduction le plus fréquent c'est on a une maladie qui atteint des espèces d'Amérique ou d'Asie mais ces espèces sont de proches parents chez nous et ces maladies des fois sont capables de se passer de passer à ses proches parents mais alors que dans la zone d'origine il y a une sélection qui fait qu'il n'est resté que les individus qui est même s'ils sont malades ils ne morflent pas trop ils sont peu sensibles voire résistants chez nous on trouve une population naïve alors des fois en fait il faut bien comprendre que des fois le parasite ne s'installe pas des fois il s'installe ça fait quelques petits trucs ça ne fait rien puis des fois il s'installe et en fait il est capable de tout manger c'est ce qui s'est passé avec le phylloxéra qui est un insecte parasite de la vigne c'est ce qui s'est passé avec le mildiou de la vigne c'est ce qui s'est passé avec l'olidium de la vigne ce sont des maladies de vigne américaine et d'ailleurs aujourd'hui on l'a fait depuis longtemps mais c'était de mauvaise qualité pour le pinard on ne les a pas plantés mais on fait maintenant des hybrides qui sont résistants c'est-à-dire qui sont des vignes de chez nous avec quelques gènes venus c'est pas des transgènes c'est des croisements où on fait un hybride au départ puis on recroise par de la vigne européenne et à la fin on a 2 à 3% de gènes américains là-dedans mais dans ces 2 à 3% de gènes il y a des résistances à l'olidium et au mildiou donc l'idée c'est que le premier type de maladie et la solution souvent là-bas c'est pas qu'il faut aller la chercher c'est des maladies qui sont des maladies d'espèces proches des nôtres qui sont sans le produit c'est le cas aussi de la calrose du frêne qui est venue avec le frêne de Manchourie un arbre qu'on a planté un peu bêtement et pas bien d'ailleurs avec des graines pas bien pas dans les normes réglementaires en Pologne la maladie s'est introduit et elle dévaste aujourd'hui les frênes l'autre cas de figure qui est un peu différent c'est on introduit une espèce mais il n'y a pas son parasite donc on la replante on la replante mais en fait on ne fait pas attention à un truc c'est qu'éventuellement s'il y a des individus qui par hasard par mutation par exemple sont devenus sensibles à la maladie ils poussent puisqu'il n'y a plus la maladie et à un moment si la maladie arrive elle va trouver une population qui est éventuellement beaucoup plus sensible que la population dans la patrie d'origine c'est ainsi qu'effectivement le milieu de la pomme de terre a trouvé des pommes de terre sans doute beaucoup plus sensibles et qu'aujourd'hui pour prendre un exemple forestier vous ne connaissez plus les exemples forestiers que les exemples de jardinage désolé mais la cécidémie du Douglas qui est un insecte qui s'attaque aux sapines Douglas elle trouve en Allemagne des individus qui sont beaucoup plus sensibles que dans son ère d'origine et alors là c'est simple il meurt alors que dans l'ère d'origine c'est une maladie qui brime la production mais qui ne tue pas les arbres en Allemagne il meurt et donc ça c'est ce problème de ce qu'on appelle la coévolution c'est que quand un parasite et son autre sont depuis longtemps ensemble si au début l'autre ne s'est pas débarrassé du parasite ou bien si le parasite n'a pas tué l'autre auquel cas il n'y a pas de coévolution il n'y en a rien qui a disparu voire les deux parce que des fois le parasite il n'a plus rien à manger si jamais il y a des survivants rapidement vous sélectionnez des choses qui vivent ensemble sans grand dégât et c'est logique évolutive on le feront à la fois quand on introduit une plante qui va être débarrassée de ses parasites ou quand on introduit un parasite qui éventuellement va pouvoir proliférer sur du matériel local j'ajoute que ce changement climatique pose un autre problème c'est que souvent les parasites ils se font taper sur les doigts notamment les parasites foliaires ils se font taper sur les doigts en hiver parce qu'il fait froid et qu'il n'y a pas de feuilles mais s'il y a des feuilles plus longtemps rappelez-vous l'automne dernier et s'il y a moins de froidure en hiver vous massacrez moins les oeufs les spores les formes d'attente et vous faites proliférer plus la maladie en plus on est en train de donner quelque chose en climatique on est en train de donner des avantages aux parasites même locaux ceux-là bonjour merci beaucoup pour la conférence c'était très intéressant je voulais juste rebondir sur quelque chose qui a été dit plus tôt et monsieur pendant votre question vous avez rebondi et du coup j'ai envie de rebondir sur la question de l'adaptation et à quel point il faut la traiter ou pas justement monsieur pendant la conférence vous avez dit que c'était vraiment complètement toxique même de réfléchir enfin de même évoquer le sujet de l'adaptation je vous permets de donner mon opinion parce que je trouve ça intéressant ça enrichit le débat quand on a 22 ans et qu'aujourd'hui on est déjà à presque plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et que peut-être on va vivre ou nos enfants vont vivre les plus 4 degrés je pense que la question de l'adaptation elle reste quand même fondamentale et j'avais lu un article fait par l'association Cota Climat qui en fait répertorie un peu les temps dans les débats publics où on parle de changement climatique d'adaptation en fait l'adaptation on en parle très 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 peu comparé au changement climatique donc c'est bien d'un côté mais sauf que nous qui serons là quand il fera vraiment plus 4 degrés je pense que c'est quand même un enjeu central de se dire oula qu'est-ce qu'on va faire quand même du coup c'était juste enfin je voulais rebondir là-dessus mais je trouvais vos points de vue très intéressants aussi et voilà je voulais juste donner le mien je sais pas si on pourra rebondir ensuite et sinon j'avais quand même une question on a beaucoup parlé des jardins individuels et en effet dans les en ville dans les zones passionnaires c'est là où on a le plus grand taux de canotée en fait mais aujourd'hui les îlots de chaleur urbain sont quand même plutôt en ville très dense et du coup est-ce que le levier le plus important il serait pas quand même sur la puissance publique qui par exemple à Paris en fait personne n'a de jardin donc les arbres sont justement aménagés avec des tout petits troupons enfin des tout petits endroits où l'eau ne peut pas s'infiltrer du coup est-ce que le levier plutôt que de réfléchir à quels arbres quels plantes on devrait planter dans nos jardins ce serait pas du coup je sais pas comment on fait ça ce serait pas de réfléchir à comment la puissance publique pourrait mettre en place plus de de politiques de plantation et de gestion du patrimoine arboré en ville voilà merci alors quand je parlais tout à l'heure justement de l'implication de l'amont et de l'aval dans des transitions oui la puissance publique et les collectivités notamment elles ont un vrai elles ont un vrai levier d'action dans ce sens parce que il y a la commande publique et donc cette commande publique là ça peut être un vrai lien et un vrai entre en amont des évolutions de palettes végétales et la sécurisation d'une filière pour pouvoir permettre de les planter derrière donc oui en fait le rôle majeur je pense moi à mon niveau de ce qui est des collectivités et de la commande publique c'est vraiment ça c'est de permettre d'accompagner ces transitions qui ne seraient pas possibles par ailleurs comme avec le bureau dans les cantines par exemple c'est tout à fait ça moi je suis d'accord avec ça mais je vous rappelle que dans un pays démocratique les élus représentent le peuple et quelque part je pense que la différence ou l'insensibilité des décideurs et de la commande publique donc reflète un état général j'en profite pour vous rappeler qu'il faut aller voter d'une façon générale parce que sinon c'est ceux qui ne se posent pas de questions qui votent et c'est important là mon propos est un propos environnemental ne vous leurrez pas et pour le reste une remarque vous avez raison il faut parler adaptation d'ailleurs moi quand on a parlé sur le projet de cette tableau je n'ai pas dit non mais il faut que un hémisphère qui pense à l'adaptation n'empêche pas l'autre hémisphère de penser à l'arrêt des conneries c'est important parce que moi je connais des milieux et j'étais notamment dans un congrès sur la France à plus 4 degrés je vous l'ai dit où j'ai rencontré des gens qui en fait sont technosolutionnistes ou naïvement optimistes et qui disent non mais ça va marcher ça ne peut pas ne pas marcher et or ça peut ne pas marcher je vous invite à lire le déclin de l'Empire romain de Kyle Harper qui a été traduit en français puisque c'est le titre français que je vous donne et ce livre l'historien montre que l'Empire romain n'est pas mort de canalisation en plomb n'est pas mort d'invasion barbare parce que ça faisait très longtemps qu'il arrivait des barbares mais juste une armée qui les empêchait de rentrer qui les faisait s'installer aux marches de l'Empire et qui les recrutait pour empêcher des nouveaux barbares d'arriver ça a très bien marché jusqu'à ce qu'il y ait un changement climatique plus quelques épidémies donc ça veut dire qu'il y a un moment on peut collapser à cause du climat il y a des exemples historiques je vous renvoie aussi à la jolie de diamant collapse alors par contre vous avez raison il faut effectivement générer de l'espoir c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on discute de tout ça mais il ne faut pas oublier qu'il y a des décisions de fond sans lesquelles les solutions ne marqueront pas donc il faut deux hémisphères une qui pense à l'adaptation et l'autre qui pense à arrêter les conneries peut-être que pour une fille c'est plus simple que pour un homme mais puisqu'il paraît que vous vous savez mieux de vos deux hémisphères je dois vous dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont un seul hémisphère fonctionnel alors j'ai des questions qui ont été posées en direct parce qu'on a des gens qui nous regardent de loin et nous avons une première question qui est quel recul avons-nous sur l'effet des champignons et des mycorhizes par rapport au changement climatique hélas pas grand chose par contre on sait très bien que les techniques de la bourre n'encouragent pas beaucoup ces champignons du sol ils sont filamentés puisque c'est les champignons et qui pour ceux qui ne connaissent pas les mycorhizes sont en fait ces champignons associés aux racines des plantes qui amènent la nourriture aux plantes c'est le minéraux l'azote, le phosphate l'eau en échange de sucre venu de la plante c'est vrai que quand vous la bourrez vous détruisez tout quand vous avez un sol nu pendant quelques temps il n'y a personne qui nourrit les champignons donc ils ne sont plus là et les plantes suivantes auront à recréer à renourrir des champignons elles ne vont pas hériter des filaments qui pourraient les nourrir si jamais il y avait des plantes autour ou s'il y avait eu des plantes juste avant donc les sols nuls les sols labourés ce n'est pas cohérent avec ça après on peut effectivement envisager d'inoculer certains champignons qui pourraient aider et là encore il faut penser local c'est-à-dire adapter au sol et adapter à la culture que l'on veut faire il ne faut pas aller acheter des champignons mycorhizes dans le commerce il y en a en vente mais c'est souvent des trucs exotiques il n'y a pas beaucoup de diversité donc ce n'est pas forcément adapté à votre sol pas forcément adapté à votre plante et puis peut-être ça peut devenir invasif des fois donc l'idée c'est plutôt d'avoir recours et il existe des start-up qui font ça à des boîtes qui viennent chercher les champignons de votre sol qui les amplifient qui vous permettent de les réinoculer moyennant quoi je connais les travaux d'une start-up sur le vignoble qui montre une amélioration absolument phénoménale de la tolérance à des étés secs en renforçant les champignons adaptés à la vigne à partir de ceux qui étaient présents en les amplifiant puis en les réintroduisant dans le sol il y a donc c'est un des outils mais en fait il y a plein d'outils il n'y a pas que le choix des plantes de travail du sol il y a deuxième question avec la mode des plantes de terrain sec va-t-on vers un jardin immobile où les plantes ne poussent quasiment plus alors ces plantes de terrain sec je ne suis pas sûre en fait quand ces plantes de terrain sec on pense à celle-ci on va penser aux succulents et aux cactets qui c'est vrai avec somme toute un petit peu d'eau parfois quand même des hivers aussi parfois froid somme toute elles ne sont pas toujours en super condition pour se développer et puis ce ne sont pas des plantes qui ont des végétations qui sont extrêmement importantes parce que justement en termes de physiologie végétale elles ne sont pas programmées pour ça donc il est fort probable oui c'est vrai quand on pense à ces palettes végétales là on a quand même globalement des jardins qui sont peu en mouvement et c'est souvent malheureusement ce qui est recherché c'est-à-dire que c'est des jardins sans entretien donc moins ça bouge mieux c'est et souvent on a aussi le gazon synthétique qui va avec donc c'est pas ce qu'on peut s'adapter au climat actuel sans passer par ces jardins immobiles non on va s'adapter sans autrement que par ces jardins immobiles on va justement c'est tout l'enjeu et j'espère tout l'enjeu de ce soir c'est que en fait avant d'arriver à cette étape-là alors qu'il y a cette phase d'adaptation et une partie de notre cerveau qui doit justement essayer de s'adapter de manière la plus proche possible de ce qui est l'endroit où on est avant d'aller à ces solutions extrêmes et alors après j'avais une dernière question mais il me semble qu'on y a partie répondu sur ces coups des forêts monoclonales la diversité n'est-elle pas nécessaire pour s'adapter au changement climatique y compris en pépinière en fait la diversité elle est nécessaire en tout bon peut-être on va parler de l'aspect esthétique et visuel déjà mais en fait on sait très bien que tout un tas de processus écologiques marche mieux quand il y a de la diversité même la décomposition des feuilles par exemple dans une forêt ça marche beaucoup plus vite quand il y a un mélange d'espèces alors vous allez me dire oui mais alors quel est l'intérêt l'intérêt c'est que ça relargue un peu d'azote un peu de phosphate à décomposition des feuilles et puis ça nourrit des microbes quand ils meurent eux ils font de la matière organique stable dans le sol donc d'un côté quand ils ont vécu ça fait ça recycle de la fertilité en plus après ça fait de la matière organique stable qui va rester dans le sol durablement donc ça c'est de la fixation de carbone et donc j'ai cité cet exemple on pourrait en citer plein d'autres c'est par rapport aux pollinisateurs aussi quand vous avez une diversité de plantes elles ne fleurissent pas au même moment par exemple si vous avez du lierre vous arrivez à nourrir des pollinisateurs jusqu'au début de l'hiver puisqu'ils fleurissent tard or on fait souvent la chasse au lierre pour plein de raisons plantes invasives on dit plantes invasives pas bonnes pour les arbres c'est pas vrai en fait pour des jeunes arbres ça les aide à pousser mieux ça les aide à pousser mieux parce qu'en fait il y a tout des parties rampantes qui vont se nourrir la nourriture l'azote et l'phosphate se retrouve surtout dans les feuilles qui sont le long du coin et quand ces feuilles tombent elles tombent sur les racines de l'arbre quand elles se décomposent et elles se décomposent vite ça libère de l'azote et du phosphate donc le lierre typiquement c'est un allié alors qu'on le prend pour un ennemi un ennemi des arbres mais en revenant aux pollinisateurs plus on a de diversité plus on aura des pollinisateurs sur le long temps et plus chaque plante sera pollinisée vous me direz peut-être que vous vous allez semer des graines qui ne sont pas des graines sur place ok mais cette diversité de pollinisateurs elle va aider aussi à polliniser des cultures autour je pense en particulier à des cultures de petits fruits et peut-être même les petits fruits de votre jardin si vous avez des cassis ou des groseillers c'est intéressant qu'effectivement il y ait des pollinisateurs en grande quantité ça vous maximisera votre nombre de fruits parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une logique où l'effondrement des populations d'insectes fait que ce qui est limitant c'est le nombre d'insectes qui déposent du pollen d'ailleurs on doit être en train de parler de ça au 20h sur la 2 alors bonsoir et déjà merci pour la discussion qui a l'air passionnée donc c'est toujours plaisant mais moi j'avais une question qui revient un peu sur la question d'adaptabilité dont vous avez parlé et donc je suis bien d'accord avec vous que l'adaptabilité n'est pas une question qu'on peut résoudre toute seule elle doit toujours s'accompagner évidemment de d'autres solutions donc en interrelation évidemment mais j'avais quand même une question sur l'adaptabilité enfin qui n'est pas vraiment une adaptabilité puisqu'elle existe depuis toujours c'est sur la question de la biodiversité que vous avez évoqué parce qu'en fait je suis agronome de formation et je voulais un peu apporter la question de la biodiversité en particulier dans les systèmes agricoles qui sont le lieu puisque les agriculteurs sont pour moi les plus grands enfin comment dire ceux qui pourraient le plus façonner les paysages et les meilleurs acteurs on va dire de l'écologie dans le paysage et donc je voulais aborder cette question là et avoir votre avis enfin j'ai le bien mais je voulais savoir un peu plus sur ce que vous en pensez de remettre en place plus de biodiversité dans les systèmes agricoles et ce qui apporte une deuxième question c'est plus sur les qui est plus d'ordre de l'écologie mais sur l'importance de la connectivité écologique et de travailler plus à une échelle une grande échelle donc ce qui implique une grande responsabilité des pouvoirs publics sur justement vraiment avoir une meilleure connectivité entre les différents écosystèmes pour favoriser une meilleure synergie et voilà donc je voulais revenir à votre avis sur ces deux questions là voilà merci alors sur la partie du rôle de l'agriculteur c'est c'est évident qu'il y a un rôle réel de l'agriculteur et mais et il est important en fait de prendre en compte cette problématique qu'aujourd'hui et ce qui est peut-être prébuesque aussi c'est que l'agriculteur il a ses deux missions il a une mission alors de nourrir mais clairement c'est un chef d'entreprise voilà et qui travaille le vivant et qui travaille une voilà une terre qui est celle de tous et en fait c'est cette difficulté de l'agriculteur aujourd'hui qu'il rencontre au quotidien et qui fait que bien ses choix sont extrêmement complexes à faire parce que s'il fait ce choix de diversité botanique de semences paysannes par exemple et bien c'est cette voilà cette diversité dont on a parlé c'est d'y réimplanter des c'est une complexité de travail c'est mais et qui qui sera rentable pour lui à moyen terme éventuellement mais la vie économique n'est pas faite comme ça et on demande aujourd'hui à l'agriculteur de répondre à ces enjeux-là mais sans contrepartie ou sans voilà toute personne à son métier travaille dans une entreprise pour gagner son salaire on ne lui demande pas non plus de sauver la planète et pourquoi l'agriculteur aujourd'hui et bien on ne l'accompagne pas forcément à ça et il y a cette conscience que plus ou moins selon les personnes parce que bien sûr il y a diversité dans l'agriculture aussi il y a une conscience une conscience de plus en plus frais parce que en plus l'agriculteur aujourd'hui on a des preuves que on retrouve des exemples et des preuves par l'exemple que voilà ne plus laborer travailler autrement cultiver autrement est générateur en fait de résilience et générateur d'une meilleure aussi performance globale de l'entreprise donc on a des pratiques qui petit à petit sont amenés à évoluer mais c'est un système qui est extrêmement complexe et l'agriculteur qui intègre ces problématiques-là aujourd'hui il est complètement à contre-courant il n'est pas accompagné dans ce sens-là l'agriculteur aujourd'hui il faut vous dire qu'il en général il va produire par exemple des céréales d'autres il va ajouter la semence à sa coopérative il va se poser la question de la semence qu'il achète achète également ses intrants et il va revendre sa récolte à sa coopérative travailler sur de la diversité botanique c'est sortir de ces systèmes-là à qui est-ce qu'il vend sa plante paysanne si la coopérative ne veut pas lui acheter parce que ce n'est pas normé comme il faut parce que voilà et en fait tout l'enjeu il est là et c'est là où il est extrêmement ce sujet de voilà on parle de parfois d'agribashing je trouve que c'est quelque chose qui est fondamentalement injuste parce que l'agriculteur aujourd'hui n'a pas cette capacité à et à nous en fait justement l'accompagnement je pense que c'est une mission d'intérêt général qui devrait être accompagnée pour permettre d'accélérer ces transitions où fondamentalement évidemment on aura des agriculteurs qui sont des financiers stricts et qui n'en auront rien à faire mais on voit aussi la frustration qui peut être la nôtre de se dire mais l'équation il faut quand même j'ai deux enfants quoi à un moment donné il faut bien aussi pouvoir vivre au quotidien et ça et bien l'équation elle est extrêmement compliquée à conduire au quotidien voilà surtout qu'il y a des agriculteurs qui ont déjà pris en main ces perspectives là ils n'auraient plus ou ils font du bio mais on voit très bien à l'après-midi ce que tu dis que le bio avec cette récession de 5 à 6% par an du marché qui est en ce moment il n'est pas soutenu par les consommateurs donc voilà c'est un vrai problème et on en revient à un problème effectivement de demande économique de choix politique et de conscience de prise de conscience et de volonté générale après pour revenir sur le rôle de la biodiversité bon il y a plein de choses moi je recommande notamment un TEDx que j'ai fait pour le salon de l'agriculture de cette année alors c'était pas forcément le moment où c'était le plus audible et aussi une tribune que j'ai écrite dans le monde où je l'explique que comme les agriculteurs gèrent 66% de la surface du territoire on fera pas l'agriculture enfin on fera pas l'écologie on gérera pas le territoire sans eux mais qu'inversement étant donné leur état sanitaire à eux par rapport aux pesticides qui amènent pas du tout leur santé ça on le sait bien il y a des chiffres que je cite cette tribune du monde qui était parue je crois le 2 février par là on leur doit aussi on fera pas l'agriculture de demain sans écologie parce qu'on leur doit d'autres outils que les outils chimiques qui non seulement sont en train de les planter mais en plus sont en train de planter le fonctionnement des écosystèmes qui génèrent la fertilité alors sur la diversité il y a plein de choses à dire on peut se parler des arbres et on n'en a pas trop parlé d'ailleurs par rapport au climat l'intérêt des arbres vous allez me dire ils évaporent beaucoup les arbres c'est des haies ou des arbres à l'intérieur des parcelles disons globalement l'agroécologie cette diversification là elle a un intérêt c'est que en fait quand il fait très chaud elle freine le vent et elle limite les mouvements convectifs qui assèchent encore plus l'air et donc ça ne remplace pas l'eau mais ça donne des stress idées moins prononcées sur les plantes voilà c'est une solution quoi d'introduire des haies ou d'introduire des arbres dans les parcelles et ça il y a aussi d'autres méthodes qui sont basées sur des cultures mélangées et il commence à y avoir le machinisme agricole pour ça donc c'est tout à fait faisable et pour terminer sur la biodiversité il y a aussi le mélange de variétés qui permet en mélangeant des variétés avec des profils de résistance différentes de freiner la propagation des maladies de retarder le normal qu'on doit traiter on traite donc les pathogènes sont moins résistants donc on traite moins assez c'est merveilleux c'est merveilleux et c'est modélisé depuis les travaux des dernières adversaires et des années 90 bon ça passe mal pour plein de raisons la première c'est qu'il y a des gens qui ont encore envie de vendre certains produits donc voilà ça passe mal parce que dans la formation les gens ne croient pas de par leur formation même les agriculteurs que le vivant puisse être une solution et c'est dommage parce que effectivement la biodiversité c'est une solution pour l'agriculture et c'est une voie qui ne nous éliminera pas complètement les réflexes ou les gestes technologiques ou chimiques mais c'est une voie composée avec les autres pour que les autres soient moins impactantes moi j'y crois et donc ce que je raconte dans Stedix qui a été fait pour le salon de l'agriculture mais au-delà de ça je dirais que un des problèmes c'est la formation citoyenne pour générer une envie de consommation associée voire une volonté politique d'aider à la transition alors j'ai d'autres questions qui sont arrivées où trouver les bons conseils pour savoir quel plan de choisir je crois que la proximité de gens qui la proximité de chez soi déjà et la proximité de personnes qui sont en proximité de la terre je pense que voilà sans doute le producteur qui va cultiver ces végétaux qui va être issu du terroir je pense que c'est celui qui à mon sens est le plus à même de pouvoir connaître la nature du sol connaître le climat et puis il est là depuis longtemps et je pense que c'est celui qui aura le plus de compétences pour pouvoir permettre d'apporter les conseils les plus adaptés ensuite j'avais une autre question comment trouver des plantes qui ne soient pas des cactus et qui vont répondre à cette problématique de ne pas casser les cycles de l'eau et bien je pense que même réponse tout simplement c'est d'aller en proximité le producteur qui produit ces végétaux sur place déjà bon a priori enfin des cactus je ne connais pas beaucoup des producteurs qui produisent des cactus pour des débouchés locaux voire pas du tout donc oui je pense que ce bon sens de l'observation et de la proximité de la connaissance du terroir du sol du climat je pense que c'est se connecter à les bouquins ou internet moi j'ai cette problématique là dans les végétaux que nous produisons aller expliquer la date de floraison on peut expliquer un type de sol mais il n'y a rien de mieux que d'être à l'endroit de connaître ce territoire ce sol ce climat pour pouvoir en faire voilà faire les meilleurs conseils et puis observer autour de soi des plantes qui vont pousser de manière plutôt harmonieuse à proximité de chez soi c'est a priori une plante qui sera aussi adaptée ou mieux adaptée que d'autres et on a des pépiniéristes partout c'est toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui il y en a aujourd'hui bien moins évidemment sur ici qu'on va trouver voilà en province et en campagne c'est évident mais c'est la difficulté qui est celle d'aujourd'hui c'est que on n'est pas de plus en plus nombreux en termes de producteurs donc c'est aussi une invitation même titre qu'on parle du bio c'est une invitation à aller soutenir le producteur qui s'installe à aller soutenir le producteur de proximité alors évidemment peut-être que les plantes elles sauront et ça c'est aussi un point important c'est que de ne pas se laisser séduire par l'esthétique de la plante ponctuelle une plante c'est pas en fleur toute l'année une plante ça a des tâches des fois une plante mais qu'est-ce qu'on va lui demander à cette plante c'est que agronomiquement elle soit robuste elle est poussée à son temps sans avoir été éclairée sans avoir été chauffée sans avoir voilà et d'accepter que cette plante elle apportera en fait les services qu'on attend d'elle cette esthétique les fruits qu'on va pouvoir en manger l'ombre qu'on va pouvoir attend d'être on va l'avoir mais il va falloir être un petit peu patient et ne pas focaliser sur une esthétique ponctuelle une plante qui est en fleur c'est pas une plante qui est dans un cycle physiologique d'implantation en terre c'est pas voilà quand on dit alors voilà planter d'automne ça peut paraître bête mais oui c'est une plante qui va être en repos végétatif dont le système racinaire va s'implanter qui va lui permettre au printemps de redémarrer et voilà donc c'est pour ça toujours moi je veux vraiment se reconnecter à ce qu'est le vivant à ce qu'est la nature et de se dire que bah oui la plante a un cycle et on peut pas planter au mois de fin planter au mois de juillet ou ça n'a pas une plante toute jolie avec plein de fleurs c'est il y a peut-être quelque chose qui est voilà un aromane problème avec les plantes avec les fruits et les lumiures je crois c'est exactement la même chose c'est voilà on est séduit par et souvent la plante on va l'acheter pour son caractère esthétique encore aujourd'hui on l'intégrer une problématique de biodiversité typiquement très très peu une problématique d'adaptation à un climat qui change pas forcément en plus on a cette problématique qu'on est amené à changer souvent de lieu d'habitation maintenant donc on n'envisage pas la plantation sur un long terme on l'envisage pour un effet plus immédiat et voilà c'est donc prendre ce temps aller voir ce producteur accepter que la plante ne soit pas parfaite et c'est justement c'est cette plante-là qu'on attend qui n'est pas parfaite parce qu'elle n'aura pas été chauffée éclairée forcée pour pouvoir pousser Combien il faut de variétés dans un jardin pour qu'on considère avoir un jardin avec une bonne biodiversité je pense que c'est évidemment ça dépend du jardin aussi et de toute taille mais et puis on en parlait tout à l'heure en fait voilà on a un grand jardin voilà ne serait-ce que des arbres des pieds d'arbres des balcons c'est tout un en fait c'est tout un un écosystème un jardin et on ne peut pas le définir avec une seule un nombre de plantes je pense que ça me paraît difficile pour ma part c'est vraiment une question de diversité de diversité au maximum pour ces problématiques qu'on a pu voir de résistance par exemple à des pathogènes mais aussi surtout de bol alimentaire pour la faune la faune en place d'habitats qui sont voilà qui sont qui me paraissent importants travailler cette diversité oui puis c'est vrai que bon ça dépend de la taille des jardins mais avoir des espaces en libre évolution c'est pas mal avoir des espaces sinon en libre évolution du moins des espaces où on ne touche pas trop qui sont connexes à justement des corridors qui relient entre eux des zones de nature spontanée ça peut être des façons de gérer la biodiversité non quantitative mais moins utile alors d'autres questions c'est vrai que c'est pas commode en région parisienne de trouver des pépinières il y en a quelques-uns mais pas beaucoup il y en avait encore à Amedon mais qui a du mal mais donc tout le monde va dans la distribution spécialisée ou pour lesquels évidemment la plupart des producteurs sont des grands fournisseurs et pour moi c'est même pas le problème de la plante moche et de la plante qui a une petite tâche c'est le problème de la plante dite horticole qui est exigée sur les cahiers des charges que ce soit de la GSA ou de la distribution type jardinerie où effectivement le rosier il faut qu'il soit poussé il faut qu'il soit en fleurs au mois de fin avril toutes les plantes doivent être très poussées et c'est vrai que le rôle séduction ça a été souligné tout à l'heure je crois que la première chose c'est ça revient également à un propos de l'immina que vous avez vu tout à l'heure c'est de dire finalement on n'a pas d'informations mais ça c'est très clair mais on la trouve l'information parce qu'une liste de plantes ça je veux encore bien qu'on la trouve mais la plupart des gens et j'en veux encore deux exemples je suis allé à Chantilly à Chédigny voir les producteurs de roses il n'y en avait qu'un seul sur le lot je ne dirais pas lequel il y en avait deux différents qui avaient des rosiers sans fleurs entre le 15 mai et la fête des mères c'était quasiment suicidaire sauf qu'après les rosiers ils étaient dans le jardin et pas chez le vendeur effectivement ce qui est assez triste c'est de constater que oui le phénomène de séduction il est essentiel et que par rapport à la distribution c'est un critère à part le prix qui doit être probablement encore fondamental une petite expérience voilà dans ce monde là mais voilà ça me sidère et c'est vrai que tout le monde dit bah oui c'est ça que je veux c'est beau tout de suite alors que c'est l'investissement jardin on est dans le temps long on n'est pas dans l'immédiat quoi bah oui mais c'est là on a des entreprises avec une question d'offres et de demandes et c'est là quand je parlais vraiment de cette frustration de l'agriculteur au sens large alors pas de l'ensemble mais de plus en plus aujourd'hui de voir cette incohérence et d'être démuni face à cette incohérence c'est le constat il est le même mais aujourd'hui et qu'est-ce qu'il se faudrait faire c'est-à-dire qu'aujourd'hui la problématique elle est clairement cette demande donc c'est le jardinier c'est le citoyen qui doit appréhender les choses autrement mais tant qu'il continuera lui à l'appréhender de cette manière là on ne peut pas demander à la jardinerie et en amont aux producteurs de proposer une offre qui répond à des enjeux dont tout le monde se fiche tout simplement ça recoupe l'absence de perception des saisons par exemple on a complètement oublié que les oeufs étaient un produit saisonnier les oeufs de Pâques c'est pas pour rien c'est le moment où il y avait des oeufs il n'y avait pas le reste de l'année il y a même encore dans le sud de la France des traditions d'omelettes de Pâques personne ne réalise que c'est parce que normalement les oeufs c'était donc on a perdu la saisonnalité aussi et ça dans les gestes de consommation alimentaire ça pose problème et c'est tout un imaginaire à reconstituer notamment et ça alors c'est aussi plus que dans l'imaginaire le plaisir de l'attente la patience c'est pas le plaisir de l'attente mais c'est la construction du désir on a attendu oui c'est la construction du désir exactement d'autres questions c'est plus une remarque c'est plus une remarque qu'une question c'est que je pense je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire aussi sur cette problématique de l'eau par rapport au cycle de l'eau par exemple j'avais vu un documentaire une fois sur Arte sur la désertification qui était liée aux pratiques agricoles ce que j'ai aussi vu récemment c'est que les forêts aussi pouvaient en quelque sorte créer des dépressions et donc amener l'eau des océans etc je pense qu'il y a énormément d'idées qui peuvent être aussi mises en oeuvre pour aussi reconstituer les naves phréatiques il y a peut-être moyen d'avoir plus d'eau en la retenant mais pas en la retenant dans des barrages mais en la retenant de manière à ce qu'elle s'infite dans le sol qu'elle recharge les nappes etc moi j'avais vu un permaculteur qui avait fait un livre spécialement enfin presque spécialement là-dessus c'était Sepp Holzer qui a écrit un livre qui s'appelait Désert ou Paradis et qui expliquait un certain nombre de techniques qui permettaient donc de faire en sorte que l'eau soit là et donc que les plantes que les plantes poussent quoi voilà je ne sais pas si on pour parler de ça je pense que c'est des idées qui peuvent être intéressantes je ne sais pas si ce que vous en pensez ça rappelle les idées que propage Charlène de Colange sur l'hydrologie réguliatrice Charlène de Colange elle a un tas de conférences qu'on peut trouver sur internet elle défend effectivement ses approches certains parlent de cultiver l'eau c'est peut-être un peu abusif comme terme mais c'est sûr que l'eau s'agère par des gestes d'aménagement si vous n'avez plus de questions je vous propose on s'arrête pardon je vous remercie on va remercier également l'Académie du Climat qui nous accueille la GYH qui est l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture et Hortus Focus qui sont donc organisateurs de cette soirée voilà pour ceux de vos amis qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui n'hésitez pas à leur dire qu'on peut nous retrouver sur la chaîne Youtube d'Hortus Focus et notre prochain rendez-vous c'est le 23 septembre merci 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 Merci.